Au début, je voulais faire lire du Marcel Proust à ma fille. Et puis je me suis rendu compte qu'à moins de 3 ans, c'était pas encore adapté. Du coup, j'ai fait d'autres choix. Je vous les présente de suite dans cette vidéo. A tout de suite. Voilà, donc cette musique dont je vous reparlerai plus tard à la fin, c'est Chante avec Nomi Nomi qui est vraiment pas lui tout. Aujourd'hui, on va parler pour une fois de livres de la petite enfance. Oui, parce que comme vous le savez, sur cette chaîne, j'aime vous parler de livres de toute catégorie, de tout genre et de tout support. Eh bien aujourd'hui, livres de la petite enfance, ça peut vous donner des idées de cadeaux ou alors pour votre enfant, petite sœur, petit frère, si vous êtes parrain, marraine, bref. Je suis sûr qu'à un moment donné ou un autre, vous vous êtes dit quel livre offrir à un enfant de 1 an, de 6 mois, de 2 ans, bref. À un enfant de moins de 3 ans, voire plus également. Donc aujourd'hui, je vais vous donner tous ces conseils. Et les livres de la petite enfance, un petit peu comme la littérature de manière générale, pourquoi c'est intéressant d'en parler ? Parce qu'on parle de transmission. Et on va voir que, tout comme la littérature générale, la littérature adulte, les livres de la petite enfance parlent de transmission, mais ils ont aussi leur spécificité. Elle est toujours prononcée à voix haute. Ben oui, de fait, l'oralité est essentielle puisque l'enfant ne sait pas encore lire. Et donc, ça donne lieu à une grande théâtralité, à une grande théâtralisation parce qu'on l'accompagne de la musique, des gestes, des voix. Donc, vous le voyez, on revient un peu aux origines de la littérature dont on a souvent parlé sur cette chaîne. À la base, la littérature se lisait à voix haute, se prononçait. Ben là, on a ce point commun avec la littérature générale, mais cette spécificité dont je parle, parce qu'en plus, elle est très souvent et tout le temps même accompagnée de l'image. L'image est essentielle pour la littérature de la petite enfance. Donc, à la fois l'oralité et à la fois l'image, ce qui va permettre, ce qui va donner lieu à une capacité d'accroître, de favoriser la créativité de l'enfant, mais aussi la créativité de celui qui va lire. Parce que le livre de la petite enfance va être différent pour chaque lecteur qui va pouvoir le lire. L'autre spécificité de la littérature de la petite enfance, c'est que, en fait, les livres évoluent et s'adaptent en fonction de l'âge de l'enfant. Et également, jusqu'à épouser différentes formes. Parce que, ben voilà, ça s'adapte aux besoins de créativité et aux besoins sensoriels qui évoluent des jeunes enfants. Donc, ça va prendre différentes formes. Jusqu'à adopter, parfois, la structure d'une figurine, d'une peluche. On va voir, en fait, par ces livres de la petite enfance, qu'il y a certes les livres classiques que vous connaissez peut-être, avec des images et des contes à raconter, des contines, etc. Mais à côté, en fait, il y a tout un foisonnement de créativité par les auteurs et autrices de littérature de petite enfance pour s'adapter, comme je vous le disais, aux besoins sensoriels des enfants. Il y a toute une espèce de livres de la petite enfance très spécifiques qui vont se créer. Et c'est de ça, également, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais vous parler de besoins sensoriels, le toucher. L'un des premiers sens que va appréhender, que va essayer un enfant, il va essayer de toucher à tout. Et on n'y manque pas avec la littérature qui s'est adaptée en essayant de faire des livres avec... Regardez ce livre en tissu, par exemple, excellent. Ça s'appelle Lilliputien. Et vous allez avoir, voilà, tout un tas de livres comme ça. Alors là, vous ne pouvez pas le voir à l'écran, mais vous entendez peut-être le bruit. C'est fait en tissu. Et également, c'est une petite peluche en forme de lapin. Et que l'adulte va accompagner d'un texte pour lire. Et donc, l'enfant va pouvoir toucher à la fois le livre et puis à la fois toucher un des personnages du livre qui va sortir et qui va pouvoir toucher en forme de peluche. Et également, l'un des intérêts de ce livre en tissu, c'est que l'enfant passe... Et on connaît ses analyses, notamment dans toute la psychanalyse, c'est qu'il y a la voix orale. C'est une période immense et essentielle. Il y a cette phase orale. L'enfant va tout mettre à la bouche. Et vous avez dû vous en apercevoir. Si vous avez des enfants ou si vous en avez vu, il va tout mettre à la boule. Mais c'est normal. C'est une phase tout à fait normale et naturelle de l'évolution de l'enfance. Et donc, aussi, l'un des intérêts de ces livres en tissu, c'est qu'ils vont pouvoir les mettre à la bouche autant que faire se peut et autant qu'il le faudra. Ça n'aura aucun impact. Et ils ne vont pas abîmer le livre, contrairement aux livres en papier ou en carton où ça va vite se voir. Là, beaucoup moins. Voilà un autre exemple. Là, on a chez Vetex. Ça va être Baby Livre à surprise. Vous voyez, donc à la fois en tissu, avec des choses à ouvrir, etc. Donc, le bébé va les manipuler. Et puis, en même temps, il va les manipuler. Que dis-je ? Et en même temps, le livre va également faire un peu de musique. L'enfant va appuyer. Voilà. C'est génial. C'est magique. Alors, ce qu'il faut savoir, et vous devez le savoir également, je l'ai su et je l'ai découvert en ayant un enfant et ensuite en faisant des recherches pour préparer cette vidéo et pour préparer mes recherches de littérature pour la petite enfance, c'est qu'au début de sa vie, au début de notre vie, tous, on ne voyait que les couleurs en noir et blanc. On ne voit pas les couleurs au tout début de notre vie. Donc, c'est pour ça qu'également, une grande partie des premiers livres de la petite enfance sont en noir et blanc. Je vais vous en afficher à l'écran pour vous en illustrer certains exemples. Mais ça, en fait, c'est fait tout à fait pour s'adapter à la vue du jeune nourrisson, du jeune bébé, qui au début, je le répète, ne voit absolument aucune couleur. Ça se fait progressivement au fur et à mesure de sa vie et de ses premiers mois. Alors, petite pause, petite parenthèse. Dans la période où le bébé n'est plus tout à fait bébé, mais il n'est pas encore dans l'âge de comprendre toutes les histoires et d'interagir forcément de manière coopérative avec l'adulte, vous avez ce livre de chez Petit Nathan qui est extraordinaire, qui est sans premier mot, très classique et très banal. Vous avez juste des images avec un mot associé. Mais enfin, durant cette période-là, vous allez voir, je vous encourage et je vous conseille à lire chaque jour les 100 mots avec votre enfant qui écoute et qui regarde et vous allez voir au fur et à mesure des jours, en tout cas, ça a été le cas pour nous, au fur et à mesure des jours, l'enfant qui suit ce qui se passe, qui comprend, qui s'attend, par exemple, vous faites, vous mimez, vous faites des gestes à chaque fois pour chaque mot. Ça ne prend pas plus de 5 minutes par jour, vraiment, pour chaque animal. Et vous allez voir que l'enfant qui est petit, il va attendre, il va comprendre. Voilà. Et il sait à la fin, quand c'est fini, il ferme et il passe à autre chose. Et ça marche vraiment. Donc voilà, je vous encourage et je vous le conseille, mais sans premier mot de chez Petit Nathan. Alors plus l'enfant avance en âge, on continue, on continue, vous voyez, dans la chronologie de l'évolution de l'enfant, plus il va avoir besoin d'interactivité avec l'adulte et avec les objets qu'il va avoir autour de lui dans ses premiers mois. Et donc, la littérature de la petite enfance s'adapte à ses besoins d'interactivité progressives. Et là, on a cette superbe collection de chez Nathan qui s'appelle Petit Nathan, la collection pour nourrissons. J'ai par exemple celui-là qui s'appelle Promenade au bord de la rivière. Et donc, il y a à la fois une histoire à l'intérieur qui est très belle, avec de belles illustrations, de belles couleurs. Alors là, vous voyez, c'est vraiment une époque où l'enfant va commencer à avoir les couleurs et va pouvoir s'adapter en pouvant manipuler. Là, vous voyez, en tournant ici, les poissons vont sauter, vont jaillir hors de l'eau. Rien que là, vous voyez, hop, il touche là. Donc déjà, ça s'adresse à un bébé qui a déjà quelques mois. Il ne peut pas faire ça au tout début de sa vie, évidemment, puisque de toute façon, il ne verrait pas les couleurs. Et donc, vous voyez, vous tournez les pages et il y a de quoi manipuler. Là, regardez, hop, un oiseau se cache, il le tire, il apparaît. Donc là, on est clairement dans la réponse à ce besoin d'interactivité de l'enfant. Il y en a de toutes sortes. Il y en a des évidents et puis il y en a des plus subtils comme celui-là. Enfin, pardon, je le montre mal. Plus subtils comme celui-là, un peu plus évidents comme celui-là. Vous voyez ? Et donc, vraiment, j'en ai vu pas mal de cette collection Petit Nathan, soit achetée, soit offerte, soit empruntée à la médiathèque. J'y pense. Voilà. Fournissez-vous en médiathèque qui est une ressource extraordinaire parce que ce sont des livres qui vont vous servir quelques semaines, quelques mois. Donc, les achetez, oui, si c'est pour ensuite les prêter, les donner à d'autres personnes. Mais ce qui est surtout formidable, ce que nous avons beaucoup fait avec mon épouse, c'est d'emprunter en médiathèque parce que, au moins, ça permet ensuite d'en faire profiter d'autres et puis de les avoir, de ne pas nous encombrer de plein de livres parce que l'enfant a également besoin que ça change, que ça varie. Donc, les médiathèques servent à ce que, justement, il y ait cette richesse qui se diversifie. Pour aller encore plus loin dans la complexité de ce besoin d'interactivité et là, on est vraiment dans un bébé qui va avoir plusieurs mois parce qu'il va être capable de manipuler avec le pouce et l'index des petits objets comme ce petit jeton jaune que vous allez avoir associé à ce livre. Alors, j'en parle, c'est de Lucie Félix dont on reparlera dans cette vidéo qui a une formation scientifique et qui utilise ses connaissances scientifiques au profit, justement, de cette réponse et de cette adaptabilité aux besoins sensoriels de l'enfant pour créer des superbes livres, des livres formidables de la petite enfance. On en présentera un autre après. Celui-ci s'appelle Poème en jaune. Alors, je ne sais pas c'est de quelle maison d'édition ou peu importe. Et, en fait, je vais vous le montrer par une vidéo. Vous avez un petit jeton jaune et il va y avoir, l'enfant va devoir au fur et à mesure du livre placer ce petit jeton jaune à des différents trous qui seront mis dans le livre ce qui va faire progresser l'histoire. Donc, cette interactivité, l'enfant va écouter l'histoire qui est racontée par l'adulte avec un texte qui est peut-être un petit peu insuffisamment visible. C'est peut-être le seul petit défaut de ce livre mais enfin, quand même, pour quelqu'un qui a une mauvaise vue comme moi, j'arrive quand même à voir. Donc, ça va. Et puis, l'enfant, lui, au fur et à mesure que l'adulte va raconter l'histoire, va permettre de faire progresser l'histoire en plaçant. Donc, voilà, déjà, un livre un peu plus complexe mais superbe. Vraiment, un de mes coups de cœur de ces dernières semaines que j'ai découvertes s'appelle Poème en jaune et c'est de Lucie Félix. Allez-y, celui-là, si vous avez un cadeau à offrir, je vous conseille vivement. Après, on peut aller dans une démarche encore plus collaborative. Vous avez dans certaines lectures de groupes, dans des associations ou alors dans des médiathèques, ce qu'on appelle des tapis à histoire qui vont permettre à l'enfant de mettre en scène par des objets, par ce tapis, l'histoire en mouvement qui va être racontée par les adultes. Et c'est vraiment super. Et si vous entendez parler d'une structure autour de vous, d'une médiathèque autour de vous, dans votre ville qui organise ce genre de tapis à histoire, foncez, c'est vraiment super, c'est interactif et c'est, comme je vous le disais, collaboratif entre l'enfant et l'adulte pour la construction de l'histoire. Maintenant, je vais vous présenter cinq livres coup de cœur que j'avais envie de vous parler, qui ont leurs spécificités et en même temps qui sont très beaux également au regard du texte. Le premier, on connaît tous le « Où est Charlie ? » On l'a tous fait au moins une fois dans notre vie, ne mentez pas, je suis sûr que vous aussi, un grand classique de la littérature pour la petite enfance, c'est de Stephanie Blake ou Black, je ne sais pas. Donc ça s'appelle « Il est où, mon petit loup ? » Et alors, le petit loup, il est là, en quatrième couverture, mais c'est facile si c'est à chaque fois comme ça. Non, à chaque fois, il va y avoir une image un peu plus complexe et l'enfant va devoir chercher le petit loup à l'intérieur de cette image. Donc voilà, un grand classique « Où est Charlie ? » adapté à la petite enfance. Également, un livre que j'ai beaucoup aimé où le livre devient un personnage du livre en lui-même. Le livre est en colère, vous voyez, le livre en colère, c'est de Ramadier et Bourgeot qui en ont fait pas mal dans cette collection de Loulou et compagnie, l'école des loisirs, pas mal de livres dans cette collection où, regardez, il y a un personnage qui dit « Aidez-moi à calmer le livre ». C'est génial pour les enfants qui peuvent connaître ce phénomène de la colère et tous les enfants connaissent à un moment donné ou pas de leur vie ce phénomène de colère et vous voyez, au fur et à mesure des pages, le personnage ici va demander à l'enfant et donc à l'adulte qui va aider l'enfant à calmer le livre qui est en colère à sa droite. Et petit à petit, on va voir le livre qui va changer petit à petit des traits de son visage pour progressivement faire disparaître la colère de ses traits et l'enfant va devoir y contribuer. Donc vous voyez, là encore une fois, dans la chronologie, on est sur un enfant un peu plus grand et regardez avec un livre complètement apaisé à la fin. Je vous révèle l'histoire mais voilà, c'est vraiment super et c'est vraiment pédagogique et très aidant pour aider à calmer la colère de l'enfant qui va participer à calmer le livre en question. Donc un livre qui se personnifie, c'est absolument génial. Je rappelle donc le livre en colère de Ramadier et Bourgeau. Deux très très beaux livres avec d'abord un livre Mon amour de Astrid Déborde et Pauline Martin sur l'amour maternel. L'équivalent de La promesse de l'homme de Romain Garry mais pour la petite enfance avec tout un tas de situations que je vous mettrai à l'écran. Par exemple, je t'aime quand je pense à toi et quand j'oublie. Avec à chaque fois une réponse en parallèle en miroir avec souvent la situation qui est soit la même soit différente mais avec une phrase qui variera assez peu mais prouvant à l'enfant que quoi qu'il arrive la mère aime son enfant. Je t'aime quand tu fais comme moi et je t'aime aussi quand tu fais comme toi. Des exemples pareils qui sont à la fois poétiques, philosophiques. Je t'aime quand tu le vois et je t'aime aussi quand tu ne le vois pas. Des exemples comme ça très beaux, bien illustrés je trouve. C'est un très beau livre qui s'appelle Mon Amour chez Albert Michel Jeunesse qui fait aussi des livres petite enfance et c'est de Astrid Déborde et Pauline Martin Mon Amour. Et l'équivalent pour l'amour paternel c'est une collection il y en a plusieurs ça s'appelle La Papa fait des câlins mais vous avez dans la même collection par Alain Le Sceau Papa Roi Papa est content ou encore De mémoire Papa Lapin. Là ça va être l'équivalent peut-être avec des scènes un peu moins beaux un peu moins délicats qu'avec l'amour maternel mais Papa fait des photos enfin voilà l'équivalent avec un père gigantesque Papa fait des dessins Papa fait du bateau voilà donc là l'équivalent de l'amour paternel à celui de tout à l'heure Mon Amour. Et enfin un des plus grands classiques des livres de la petite enfance et vraiment je le trouve absolument merveilleux celui-là ça s'appelle La Chasse à l'ours par Michael Rosen et Hélène Oxenbury ça s'appelle La Chasse à l'ours et en fait c'est un livre sur la peur la peur qui est parfois l'un des tabous de notre société alors qu'elle ne devrait pas l'être et qui est rencontrée par n'importe quel enfant là aussi comme la colère à un moment de sa vie et bien ce livre va montrer que la peur n'est pas l'exclusivité de l'enfant et que les parents aussi rencontrent ce phénomène de la peur ils vont aller à la chasse à l'ours et progressivement certes ils vont parcourir la campagne passer dessus par une rivière large et glacée avec toujours ce même refrain qui revient nous allons à la chasse à l'ours nous allons prendre un très gros la vie est belle nous n'avons peur de rien ensemble nous n'avons peur de rien et là une rivière on ne peut pas passer dessus on ne peut pas passer dessous ce qui est effrayant à chaque fois à chaque fois un obstacle mais allons-y il n'y a plus qu'à plonger allons-y splish splash et c'est vraiment très bien fait jusqu'au bout avec des scènes que je trouve très très beaux là pour le coup vraiment très beaux en noir et blanc lorsque l'obstacle semble être là et puis la couleur qui revient lorsque l'obstacle est franchi et ce n'est pas anodin évidemment comme à chaque fois que la couleur est utilisée dans un livre ce n'est vraiment pas anodin la couleur qui revient au moment où collectivement ils arrivent à affronter leur peur jusqu'à affronter le fameux ours et là je peux vous dire que la peur prend le dessus et donc en fait c'est d'assumer d'avoir peur de faire un retour arrière ce qui n'est pas une défaite ce qui est juste la prudence face à la peur de revenir en arrière de revenir dans la maison et puis collectivement de se dire en fait ça ne sert à rien de repartir à la chasse à l'ours et puis l'ours qui lui repart de là où il était c'est un excellent livre très beau le message est magnifique très bien dessiné le texte est beau et en plus j'ai cru comprendre qu'elle se chantait cette histoire donc vous pouvez même la chanter soit à votre rythme soit à un rythme que vous retrouverez sur un intérieur mais c'est encore mieux je trouve quand on se crée son propre rythme sa propre mélodie en chantant cette chanson la chasse à l'ours je ne sais pas si vous la connaissez alors un livre pop-up ça s'appelle comme ça ça s'appelle Clim d'œil de chez édition collection Mango et en fait il y a parfois des films des dessins animés au cinéma qui proposent de la 3D que je trouve à chaque fois épouvantable je déteste ces films en 3D au cinéma je ne sais pas ce que vous vous en pensez vous avez des livres qui appréhendent et qui éduquent à la 3D et ils adorent franchement moi quand je les montre à ma fille elle est absolument morte de rire elle est fascinée lorsque l'image se crée voilà par exemple là hop vous ouvrez une page et hop vous avez un singe qui se forme et puis à chaque fois je ne peux pas dormir dit le singe qui me regarde derrière les feuillages vous avez des feuillages avec un regard et vous ouvrez la page pour découvrir qui c'est qui la regarde et hop l'image qui se crée je ne peux pas dormir dit le loupard qui me regarde en nagant sous l'eau et évidemment c'est un crocodile qui était là derrière sous l'eau derrière l'arbre qui est-ce voilà un vautour c'est génial l'image qui se fait vraiment devant vous et l'enfant est absolument fasciné lorsqu'il découvre ce monstre cet animal qui se crée qui s'agrandit devant lui c'est vraiment super donc au diable le 3D au cinéma vive le 3D en littérature je vous parlais tout à l'heure de Lucie Félix mais là voilà elle est de retour Lucie avec Coucou Coucou c'est un livre à images c'est un livre qui utilise la lumière du jour pour faire apparaître des couleurs devant l'enfant et qui est vraiment fasciné parce qu'il voit en même temps la lumière la réverbération de la lumière et à la fois sur le sol la lumière qui se fait on a l'impression de voir des vitraux dans une église ça fait un peu la même impression et c'est vraiment très très beau c'est magnifique et pourquoi Coucou parce qu'en plus les enfants jouent souvent instinctivement sans leur expliquer qu'il faut le faire ils vont arriver derrière ou devant faire Coucou derrière ou devant le livre parce que ces couleurs vont fasciner parce que l'image se transforme soit qu'on soit devant soit qu'on soit derrière c'est génial ça s'appelle Coucou et c'est de Lucie Félix et vous voyez là sans texte arriver à produire des émotions merveilleuses on va terminer par l'oralité et par des contes qui évidemment c'est encore mieux lorsque cela se fait en musique et je vais vous parler de deux livres comme ça différents avec des comptines différentes que les enfants adorent le premier ça s'appelle Mes chansons pour rêver c'est des éditions Milan avec des chansons classiques et l'enfant doit toucher chaque fois ses petits boutons en se traversant avec des petites illustrations tout à fait mignonnes vous voyez et avec des chansons classiques vous avez du Bourville j'adore cette chanson je ne sais pas si vous vous l'aimez mais c'est vraiment absolument génial c'est la ballade irlandaise de Bourville mais vous avez également Fly Me To The Moon de Frank Sinatra formidable je suis sûr que vous êtes à fond aussi et vous allez voir l'enfant est vraiment à fond Chick To Chick de Fred Astaire évidemment très classique vintage c'est vraiment génial de voir ça dans un livre de la petite enfance et vous allez voir que l'enfant va s'adapter au rythme qui est différent dans chaque là un illustre et célèbre chant rendu célèbre par le roi lion le lion est mort ce soir Harry Salvador Harry Salvador il est génial tout doucement de Blossom Derry je ne connaissais pas je trouve ça dire Blue Moon de Julie London voilà et puis je les passe vraiment rapidement mais vous avez un bel extrait qui est passé à chaque fois et puis Good Night Sweetheart de The Platters c'est vraiment super voilà donc ça s'appelle Mes chansons pour rêver et c'est des éditions Milan et puis on va conclure et on va se laisser comme on a entamé cette vidéo avec Nomi Nomi dont je vous parlais tout à l'heure c'est un CD qui est vendu avec un livre 14 chansons à danser et à jouer chante avec Nomi Nomi aux éditions Nathan dont on a souvent quand même parlé dans cette vidéo tout à l'heure je vous ai mis en introduction mon nom c'est Nomi Nomi on va se quitter avec une autre mais il y en a quand même pas mal qui sont sympas dans ce livre et dans ce CD avec Danse avec moi donc je vous mets la chanson Danse avec moi c'est de Nomi Nomi chez Nathan j'espère que ça vous a plu moi j'ai adoré vous faire cette vidéo évidemment je remercie mon épouse qui m'a beaucoup aidé pour la création l'écriture et la présentation de cette vidéo nous avons fait ça ensemble nous avons découvert appréhender et également créer ces livres ensemble parce que en fait les livres de la petite enfance il y a celui qui les dessine il y a celui qui les écrit il y a celui qui les reçoit l'enfant et puis il y a celui qui les lit donc c'est finalement une co-écriture à quatre mains à huit mains même dans la littérature de la petite enfance donc voilà prenez soin de vous lisez des livres y compris de la petite enfance et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo des mémoires d'Adrien on se laisse avec Danse avec moi je suis sûr que vous allez l'avoir dans la tête toute la journée grâce à nous de rien et à très bientôt au revoir vas-y chante avec moi vas-y danse avec moi on fait la danse d'awaï avec les hanches on fait la danse avec les hanches on fait la danse on fait la danse un, deux, un, deux, trois, quatre au rythme des congas vas-y danse le hula on fait la danse d'awaï avec les bras